Coucou ! Alors comme vous pouvez le voir j'enchaîne les vidéos je suis encore habillée pareil donc voilà, aujourd'hui j'ai le temps j'ai la motivation donc j'enchaîne tout ça donc aujourd'hui je vais vous parler d'un livre donc du coup c'est ma première vidéo du défi lecture de 2016, donc comme je vous avais dit dans une vidéo avant, je le répète si jamais vous ne l'avez pas vu je vais lire chaque mois un livre, vu que moi je ne lis jamais et que j'ai plein de livres déjà en attente qui sont très bien et puis voilà un livre par mois c'est ce que je me suis fixé et donc pour le mois de janvier j'ai pas trop vu le temps passer et donc je n'ai pas lu les livres que je voulais lire je ne les ai même pas ouverts pour vous dire donc voilà, soyez gentils ne me lancez pas des pierres j'ai quand même un livre à vous présenter puisque voilà on commence en janvier donc je vous présente un livre en janvier mais c'est un peu le livre joker parce que c'est pas un livre qu'on qu'on lit comme ça voilà c'est un livre de recettes voilà et en fait je le trouve très bien je l'ai déjà feuilleté du coup pour voir les recettes etc donc je peux vous en parler donc c'est un livre que j'avais acheté à Lidl il y avait une je sais pas un flash vente je sais pas trop quoi il y avait des livres il y avait pas mal de livres différents des gros comme ça ou des plus petits cuisine végétarienne végétalienne ça dépendait et donc j'ai acheté celui-là pour 5 euros et franchement je le trouve plutôt bien voilà donc je vais vous le présenter je vais essayer de mettre comme ça comme quand je me mettais pour faire la lecture aux enfants en école primaire donc voilà là il y a le sommaire avec les différents types de plats bon après je suis pas sûre que ce soit autorisé que je vous montre toutes les pages que je vous dévoile en fait tout le contenu en images donc du coup je vais passer sur les principales recettes donc là il y a une petite introduction et puis après ça commence hop avec une catégorie tartines soupe et salade alors je vais essayer de vous montrer 2 ou 3 recettes par catégorie cette taille de livre c'est bien parce que on va pas être comme ça pour lire la recette on voit quand même assez bien sans être collé dessus là par exemple c'est tapenade aux olives et aux tomates séchées et je trouve que voilà c'est bien présenté il y a des belles images donc voilà soupe à la tomate soupe de pommes de terre à l'ail des ours salade aux asperges et aux artichauts pâte à tartiner chocolat noisette et ensuite on a entrée et petit plat là par exemple il y a tartare de champignons aux herbes miam miam petit marron rôti aux noisettes et aux gingembre ça m'a l'air très très bon carpaccio à la betterave et aux poires hum ça fait bien envie tout ça et ce que je voulais vous dire c'est que là je vous dis des titres de recettes et parfois je vous montre les images et donc s'il y a une recette qui vous intéresse il y a moyen que je vous la fasse honnêtement j'ai dû en tester qu'une de recettes donc ça me fait plaisir aussi d'en tester pour moi et pour aussi vous voilà vous présenter une recette du livre s'il y en a qui vous intéresse surtout n'hésitez pas à me le dire champignons farcis pain pita au falafel ensuite les plats principaux et ça j'aime bien tout ce qui est asiatique et du coup ça va pas tarder à être testé macaroni au citron et aux herbes spaghetti au pesto de coriandre nouilles asiatiques aux légumes hum regardez-moi ça je vais bien vous la faire la recette ratatouille et tartine de purée à l'ail pomme de terre aux marrons et aux champignons ça c'est pareil c'est un peu sous forme de soupe hum miam miam j'adore les marrons enfin les châtaignes légumes à l'asiatique pomme de terre aux pois chiches et aux épinards pomme au four escalope de soja panais alors là ça fait vraiment j'ai l'impression que ça fait pas mal simili viande mais en tout cas ça a l'air bon enfin j'adore les frites donc forcément je vois les frites là et on passe à la catégorie pizza quiche et compagnie quiche à la farine complète aux oignons pizza bella italia avec principalement des tomates et des oignons flammer une cuche au tofu fumé et ensuite on passe à la dernière catégorie ah non pas la dernière je ne sais pas à l'avant-dernière ou à la dernière dessert et gâteau crème au lait de coco sauce à la framboise crème sucrée aux amandes d'ailleurs j'ai vu des recettes de crème à la purée d'amandes donc je vais probablement essayer bientôt pour la chambre l'oeuvre semoule aux pommes et aux poires pain perdu hum aux pommes et aux noisettes oh là là j'ai toujours adoré le pain perdu je vous avoue c'est bien 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 mousse chocolat cacahuètes hum ça doit être sympa ça aussi taboulé aux pommes et aux cranberries beignet à la banane oui j'ai décidé que je vous montrais tous les desserts crème aux framboises crème pomme banane crème au chocolat orange un truc au trichin gâteau aux noix il a l'air trop 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 gâteau minute chocolat cacahuète donc ça je crois que ça se fait au micro-ondes mais il y a une version au four et c'est fini index des recettes et puis bon après voilà donc voilà je vous ai présenté ce livre j'espère que vous l'avez apprécié et n'hésitez pas à me dire s'il y a des recettes qui vous ont fait envie après je pourrais peut-être pas faire toutes celles que vous auriez envie parce que parfois j'ai pas les petits moules qu'il faut parfois je sais pas bon voilà j'ai pas non plus 30 millions d'outils pour faire la cuisine donc je verrai ce que je peux faire selon les recettes et selon vos demandes donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs qui vous ont fait envie j'espère que ça vous a plu j'attends vos retours et puis et bien le mois prochain j'espère avoir commencé enfin fini un des livres des livres de base que je voulais faire pour ce défi et puis voilà donc je vous fais des bisous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo abonnez-vous Sous-titrage ST' 501